Ce don de 45 œuvres d'Henri Darger au Musée d'Art Moderne paraît vraiment inattendu, déjà à cause de l'existence même aujourd'hui de l'œuvre d'Henri Darger qui a été découverte de manière fortuite dans sa chambre en 1972 par Nathan Lerner. Et c'est vrai que c'est une chance incroyable aujourd'hui d'avoir eu ce don par la veuve de l'artiste. C'est vraiment une chance unique de voir l'ensemble, de voir autant d'œuvres de cet artiste qui finalement est peu représentée en France et en Europe de façon générale. L'œuvre de Darger est partagée en deux parties. On peut dire qu'il y a la partie peinte et la partie écrite puisque Darger a réalisé plusieurs écrits dont le plus important qui est donc l'histoire des Vivian Girls dans les royaumes de l'irréel qui est cette immense saga guerrière de plus de 15 000 pages mais aussi d'autres écrits presque tout aussi longs et un ensemble d'œuvres qui sont pour la plupart plus ou moins en lien avec sa saga littéraire. Calverinia, qui est un état chrétien gentil, se trouve sous domination des méchants glandéliniens qui vont mettre les enfants en esclavage. L'œuvre de Darger est assez fascinante et intéressante puisqu'elle va mélanger une extrême violence avec une très grande innocence et une très grande beauté. On va aussi retrouver toutes sortes d'éléments qui ont beaucoup inspiré à Darger, évidemment la Première Guerre mondiale, la guerre de sécession, mais également d'autres sources plus hétéroclites comme par exemple la littérature pour enfants. Il va aussi se servir d'images qu'il trouve dans les livres de coloriage ou de catalogues où on va retrouver cette image de petite fille très idéalisée, très belle, avec ses bouclets de blonde et ses jolies robes. Peu de temps après sa découverte, Darger a été mis en avant comme une figure majeure de l'art brut ou de l'outsider art puisqu'il en incarne évidemment tous les principes de manière très extrême puisque c'est évidemment l'artiste autodidacte par excellence puisqu'il n'a pas vraiment eu de formation, mais c'est aussi l'artiste qui est complètement indemne du monde de l'art puisqu'il ne fréquente pas le monde de l'art, il vit de manière extrêmement isolée et en plus c'est une création qu'il n'a jamais cherché à montrer. Sous-titrage ST' 501